La protection des cultures est essentielle pour garantir une production à l'école saine et de qualité. A ce titre, elle s'intègre parfaitement dans les enjeux liés à la santé globale. L'objectif aujourd'hui est de développer la protection intégrée des cultures pour l'ensemble des filières agricoles françaises en privilégiant la combinaison de solutions, notamment le recours à des méthodes prophylactiques pour réduire le développement des organismes nuisibles, l'utilisation de méthodes de lutte physique ou le biocontrôle, pour n'utiliser la chimie qu'en dernier recours. Les instituts techniques sont largement mobilisés sur ce sujet. Ils réalisent une veille et conçoivent des innovations. On peut citer notamment des variétés résistantes aux maladies, des pratiques agronomiques, des outils numériques de prévision des risques ou des agroéquipements pour le désherbage mécanique ou d'autres usages. Les instituts techniques testent et évaluent ces innovations dans différentes conditions, seules ou en combinaison, pour faire évoluer les systèmes de production. Les travaux des instituts techniques agricoles font référence et ils sont largement diffusés auprès des agriculteurs et de leurs conseillers pour les aider à construire des stratégies de protection intégrée, efficaces et durables. L'ACTA anime ses réflexions au sein de son réseau pour favoriser le partage d'expériences entre les différentes filières agricoles, mieux anticiper les besoins et accélérer la recherche de solutions nouvelles. Depuis plusieurs années, nous travaillons ensemble sur le biocontrôle, des solutions qui utilisent des mécanismes naturels pour réguler les ennemis des cultures. En 2021 et 2022, l'ACTA a coordonné le projet ABAPIC qui a permis de réelles avancées méthodologiques pour l'évaluation de ces solutions et la compréhension des facteurs influant leur efficacité. Nous pouvons citer deux exemples de réalisation issus de ce projet. Le premier concerne la conception d'outils de suivi de micro-organismes de biocontrôle après une application au champ. Ces outils permettent de vérifier la présence d'un micro-organisme dans la durée pour protéger la culture. Comme deuxième exemple, nous pouvons citer la mise au point par le CTIFL et l'IFV d'un tunnel en conditions semi-contrôlées. Ce tunnel a été équipé pour pouvoir mesurer l'effet de facteurs comme le lessivage ou l'humidité sur l'efficacité de solutions de biocontrôle. L'originalité de ce dispositif est de travailler sur des arbres en pot, vignes ou abricotiers, à mi-chemin entre expérimentation sur feuille en laboratoire et essais en plein champ en conditions réelles beaucoup moins maîtrisables. Fort de cette expérience collective, les instituts techniques agricoles sont pleinement mobilisés dans la construction du grand défi biocontrôle-biostimulation dans le cadre de France 2030. Ils travaillent en partenariat avec les autres acteurs de la recherche, de l'industrie et des filières agricoles. Merci.